Pour que votre prière, pour que ma prière soit complète, il faut y croire. Et nous allons prouver que nous y croyons en disant merci au Seigneur pour l'exhaussement qu'il nous accorde. En lui disant Dieu je t'ai demandé et je sais que tu vas me donner ta requête et qu'il va la dire à Dieu. Non, Jésus est celui qui va accomplir l'exhaussement de Dieu pour toi par la puissance de son sacrifice et de sa victoire contre le diable. Quand vous êtes inquiet, commencez à me prier au nom de mon Fils Jésus Christ. Alléluia. Et à ce moment-là, mon Fils qui est ressuscité le fera pour vous afin que moi je sois glorifié de sa victoire. Non pas de vos efforts, non pas de votre piété qui ne vaut rien devant moi, mais glorifié à cause de la piété de mon Fils, à cause de l'œuvre de la croix de mon Fils. Pour toi, il s'est occupé de toi personnellement à la croix. Et j'aime à te dire, si tu avais été seul pécheur sur cette terre, imagine un monde merveilleux, un monde extraordinaire où Satan n'ait pu tenter personne. Il est venu Satan et il n'a pu tenter qu'une seule personne, c'est toi. Et tu as péché devant Dieu au milieu d'un homme, d'un monde pur. Et je vais te dire, Jésus serait venu juste pour toi mourir à la croix, afin d'effacer ton péché et ta faute, afin de te donner la vie éternelle, juste pour toi, il se serait occupé de toi. La puissance du nom de Jésus surpasse toute connaissance. C'est ce dont je voudrais m'entretenir quelques minutes avec vous. Ne vous inquiétez de rien, Alléluia. Éphésiens 4, 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Le meilleur remède à l'inquiétude, c'est la prière. Amen. Le meilleur remède à l'angoisse, c'est la prière. Amen. La prière a ceci de miraculeux et de formidable. C'est qu'elle nous permet une connexion directe avec la foi. Alors, si vous voulez que votre foi grandisse, ayez des moments personnels de prière, des moments où vous allez pouvoir porter votre requête à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Je crois que toute prière de foi s'attend à un résultat. Si vous priez et que vous n'attendez pas le résultat, alors votre prière doit être refaite. Votre prière ne peut pas être efficace. La seule prière efficace que Dieu recueille, c'est la prière qui visionne un résultat. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Et en faisant connaître vos besoins, visionnez le miracle de Dieu pour vous. Quand nous sommes dans nos pensées, quand nous sommes incrédules et que nous nous angoissons, le diable nous fait visionner l'état d'échec. Les images dans notre esprit ne sont que des images de défaite. Nous regardons le problème et nous sommes incapables de visionner les solutions. Mais quand nous commençons à déverser notre cœur devant Dieu, alors le Saint-Esprit va prendre le relic. Et si vous voulez la foi, alors le Saint-Esprit commencera à vous donner une vision de la délivrance. C'est dans la prière que vous et moi, nous pourrons réellement débloquer quelque chose dans notre cœur et engager la foi par la vision de l'exaucement de Dieu. Le chrétien est un visionnaire. Alléluia. Vous ne savez pas, le chrétien est vraiment un visionnaire. Le chrétien visionne quelque chose qui n'existe pas parce qu'il sait que Dieu va le créer. Dieu est celui qui crée des situations impossibles qui n'existent pas. Dieu crée des situations où sa providence va nous amener dans la délivrance et l'exaucement. Avec Dieu, il faut commencer par la foi. Tout commence par la foi et tout finit par la vue. La foi, c'est la vue spirituelle. Quand vous êtes dans la foi, vous visionnez une chose qui n'existe pas encore. Vous visionnez quelque chose qui arrive. Au moment où je prie, Dieu se met en mouvement. Il se lève de son trône de gloire. Les ponts de savoir couvrent ma vie et mon miracle est en route. Votre miracle est en route et parfois, il faudra un peu de temps. Entre le moment où vous aurez prié et visionné votre miracle dans le ciel et le moment où il viendra s'installer physiquement dans votre vie. Ça, c'est la foi. C'est savoir, visionner et attendre que Dieu nous donne. Au moment où nous prions, Dieu nous a déjà donné. Mais parfois, il y a un décalage entre l'accomplissement de ce que Dieu veut faire et la foi dans laquelle nous sommes au moment où nous visionnons notre miracle. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, il faut y croire. C'est ainsi que la Bible dit, faites des supplications. Faites des demandes. Mais surtout, n'oubliez jamais une chose. Le point final, c'est l'action de grâce. Si vous commencez une belle lettre à Dieu et vous écrivez vos doléances et dans la prière, vous videz votre cœur, n'oubliez jamais qu'il y aura un point final à votre prière. C'est l'action de grâce. Et tant que cette action de grâce ne sera pas donnée, votre prière ne sera pas complète. Pour que votre prière, pour que ma prière soit complète, il faut y croire. Et nous allons prouver que nous y croyons en disant merci au Seigneur pour l'exhaussement qu'il nous accorde. En lui disant, Dieu, je t'ai demandé et je sais que tu vas me donner parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir comme un homme. mais tu es le Dieu tout-puissant qui accorde par pure grâce à ceux qui te demandent. Écoutez la suite. Oh! Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Hallelujah! Comment est-ce que nous allons faire connaître nos besoins à Dieu? Bon! Écoutez! Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu sont la même personne. Et pourtant, ils sont trois personnes identifiées comme ayant une action différente pour l'homme. C'est ainsi que le Saint-Esprit est une personne avec qui nous pouvons avoir une relation et un contact. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il faut adresser nos supplications. Je dois m'adresser au Saint-Esprit pour lui dire peut-être « Je t'accueille, viens, je t'invite » pour lui dire « Oh! Je veux recevoir de toi la puissance de Dieu. Je veux donner la louange à l'Esprit de Dieu pour son œuvre. Mais si je dois intercéder, je dois porter ma requête à Dieu au nom de Jésus. Je ne crois pas vraiment que l'on doit toujours s'adresser à Jésus. Je crois que l'on doit premièrement s'adresser à Dieu au nom de Jésus. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier le Seigneur Jésus. Nous prions Jésus. Nous lui demandons des choses. Mais il y a un secret dans Jean 14, 13. Il est écrit « Tout ce que vous demanderez en mon nom. » Alléluia. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Lorsque je dis « Père » au nom de Jésus, immédiatement, Jésus se met en mouvement. immédiatement, immédiatement, Jésus va accomplir notre requête pour glorifier le Père. Alléluia. Le nom de Jésus est un accès. C'est l'accès au trône de Dieu. Le nom de Jésus est si puissant. Il a été élevé au-dessus de tout nom. Quand j'apporte ma requête, faites connaître vos besoins à Dieu. Je fais connaître mes besoins à Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas au nom du Papa de Jésus. Non. Il y a certains dans ce pays et ailleurs, mais peut-être particulièrement dans ce pays, qui pensent qu'il faut apporter ces requêtes à Dieu. Mais comment le faire ? Alors on va trouver un intermédiaire Jésus est bien plus qu'un intermédiaire. Jésus n'est pas celui qui va entendre ta requête et qui va la dire à Dieu. Non. Jésus est celui qui va accomplir l'exhaussement de Dieu pour toi par la puissance de son sacrifice et de sa victoire contre le diable. Amen. Il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'il faut un intermédiaire. et il pense peut-être que Marie, la maman de Jésus pourrait être une bonne intermédiaire parce qu'elle a porté Jésus dans son sein et dans ses bras. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle portait dans ses bras son propre sauveur et son propre salut. Amen. Ce n'est pas Marie qui a porté Jésus. C'est Jésus qui a porté Marie pour son salut. Je voudrais simplement dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut un intermédiaire et que Marie serait le bon intermédiaire pour porter la requête à Dieu. Mais nulle part dans la Bible cela n'est signifié. Toutes les fois où il est question de porter une requête à Dieu dans la nouvelle alliance, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est toujours au nom de Jésus. Nous nous adressons au Père au nom de Jésus. Et quand nous nous adressons au nom de Jésus, nous venons devant le Père avec la personne du Sauveur. Dieu ne vous voit plus vous-même, il voit Jésus. La Bible nous dit que c'est possible. C'est possible, Jésus peut vivre en toi. Jésus peut vivre en toi. Et quand tu te présentes devant Dieu au nom de Jésus, le Père voit son Fils en toi. Et Jésus exauce en accomplissant ce que tu as demandé au Père. Jésus n'est pas un intermédiaire. Non, Jésus ne va pas entendre ta prière pour aller la répéter au Père. Jésus te permet d'utiliser son statut et son nom. Son statut et son nom te donnent son autorité. Alléluia. Je dois m'agresser au Seigneur et prier et savoir que lorsque j'utilise le nom de Jésus, alors tout est possible. Je sais que mon Sauveur le fera pour moi afin que le Père soit glorifié. Qu'il soit glorifié de quoi ? Non pas de ma piété. Quand nous nous adressons à Dieu, nous devons savoir qu'il n'est pas question que notre piété ou nos efforts puissent incliner le cœur de Dieu. Quand je m'adresse au Père au nom de Jésus, je m'efface moi-même, je n'existe plus, ma propre qui était n'a plus aucun droit. Seule la puissance de la victoire de Jésus va prendre tous les droits dans ma vie, va prendre tous les droits dans l'exaucement de ma prière. Quand je prie au nom de Jésus, je sais que le miracle se produit. Parce que le Père ne refusera rien au Fils et parce qu'il lui a déjà tout donné. Alléluia. Alléluia. Imaginez nous prions Dieu et nous chassons Satan. Il est écrit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Quand nous sommes face à des problèmes, il y a deux formes de prière. Je dirais du reste qu'il est peut-être maladroit de dire que la prière de délivrance et offensive est une prière. Je crois qu'ici il est précisé « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Nous parlons à Dieu mais nous ne dialoguons pas avec Satan. Nous ne parlons pas avec Satan. Nous lui ordonnons dans nos problèmes et nos difficultés. Nous nous adressons à Dieu au nom de Jésus et nous savons que lorsque nous le faisons au nom de Jésus, nous nous rappelons que Jésus nous a donné ce pouvoir de lier et de délier les choses. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'y a pas besoin de se mettre dans la position du lotus ou de prendre un air très spirituel ou de jeûner jusqu'à s'en faire mourir ou de s'isoler comme un ascète. Il n'est pas besoin d'essayer d'aller au ciel pour lier les démons qui sont au ciel. Je sais que je peux être sur terre, les pieds sur terre et ce que je vais ordonner au nom de Jésus, ça va se passer dans le ciel. Alléluia ! Ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Nul n'est besoin de se prendre pour un grand spirituel ou un grand gourou ou quelqu'un d'exceptionnel. Par le nom de Jésus, ce que j'ordonne sur cette terre se produit au ciel et se produit sous terre. Partout où le diable s'est caché, je le lis au nom de Jésus. Pour les démons, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps et pour la foi, il n'y a pas de temps et il n'y a pas de distance. Je dis donc qu'il y a ce qu'on appelle communément la prière de délivrance ou lorsqu'on chasse l'ennemi, la prière de supplication où on porte nos besoins à Dieu nos prières de louange et d'action de grâce. Mais ici, nous comprenons que c'est seulement à Dieu à qui nous adressons nos prières dans le sens d'un dialogue, dans le sens d'une complainte, dans le sens d'une, comment dire, d'un aveu de nos problèmes. Ne discutez jamais avec Satan. Quand nous nous adressons aux démons pour les chasser, ce n'est pas une prière. Ma prière est pour Dieu. Quand je m'adresse à un démon pour le chasser, c'est tout simplement un acte d'autorité. valider. C'est tout simplement valider Jésus en mouvement. C'est valider ma prière portée à Dieu. Oh Dieu, je te prie pour ma guérison. Et je sais que Jésus va le faire. Et comme je sais que Jésus va le faire, maintenant, je peux ordonner à ma maladie au nom de Jésus de partir. Parce que la Bible affirme que Jésus va le faire. Parce que je veux valider la puissance du nom de Jésus pour moi. Je prie le Père au nom de Jésus et j'agis dans la foi au nom de Jésus pour ordonner aux démons qui se cachent derrière mon problème. même de partir. C'est tout simplement valider l'action de Jésus. Valider la puissance du Sauveur. Appliquer une autorité qui n'est pas la mienne mais qui est celle de celui qui vit en moi. Appliquer une autorité qui a été remportée par celui dont j'utilise le nom pour aller auprès du Père. Allez, nous, 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 nous ne pourrions même pas vaincre le plus petit des démons de l'enfer à cause de notre péché. Mais par la grâce de Christ, non seulement nous pouvons ordonner au plus petit démon de l'enfer de partir parce que Jésus l'a vaincu mais en plus nous pouvons même ordonner à son chef de cesser de nous tourmenter. Hallelujah. Hallelujah. La prière efficace est celle qui engage le nom de Jésus. Celle qui nous fait visionner la vérité et qui nous permet de voir notre miracle et d'y croire. Oh, il y a des gens qui disent Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi. Quel mensonge diabolique. Imaginez, la Bible dit à tous les humains. Est-ce que vous croyez que ce verset est uniquement adressé aux chrétiens? Non. Cette parole est adressée à toute l'humanité. Quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le milieu social, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, quelle que soit la non-expérience avec Dieu, le Seigneur dit à tous les humains arrêtez de vous inquiéter et quand vous êtes inquiets, commencez à me prier au nom de mon Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et à ce moment-là, mon Fils qui est ressuscité le fera pour vous afin que moi je sois glorifié de sa victoire. Non pas de vos efforts, non pas de votre piété qui ne vaut rien devant moi, mais glorifié à cause de la piété de mon Fils. À cause de l'œuvre de la croix de mon Fils. Dieu aime être honoré et Dieu attend nos requêtes et Dieu a soif de nos prières. Dieu veut entendre nos prières de foi. Pourquoi ? Pour que son Fils soit glorifié et que lui soit glorifié par le Fils. Dieu tire sa gloire de la victoire de Jésus et de nos exaucements. Ce n'est pas ton non-exaucement qui louera Dieu. C'est ton exaucement qui louera Dieu parce que tu auras un témoignage. Tu vas revenir avec un témoignage. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est parti dans l'inquiétude et qui va revenir avec un témoignage pour le Seigneur. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes avec un témoignage et Dieu sera bien plus honoré, glorifié par ton exaucement que par ton non-exaucement. Dieu veut nous voir libres. Il y a des gens qui pensent que Dieu est trop occupé. Oh, j'ai grand pitié et grand peine pour ceux qui n'ont pas la foi au point de croire que Dieu ne peut pas se casser d'eux. Mais pourtant, la Bible nous affirme que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Dieu est présent absolument partout. Cela veut dire que chaque mouvement, il le connaît. Chaque déplacement, il le connaît. Il voit même chaque cheveu de notre tête se décrocher et tomber à terre. Oh, mais ceux qui disent que Dieu n'a pas le temps, je voudrais leur rappeler quand même que nous sommes dans le monde de l'informatique et qu'il est aisé aujourd'hui de comprendre que Dieu peut s'occuper de tout le monde en même temps et peut résoudre tous les problèmes. Imaginez, laissez-moi simplement vous laisser imaginer une chose. Nous avons aujourd'hui des conducteurs, des ordinateurs capables de gérer des millions, des milliards d'informations en une seconde. Imaginez, l'homme a créé une machine capable de répondre à des demandes et de gérer des millions d'informations en une seconde. Imaginez donc, ce Dieu-là qui a créé cet homme capable de faire cette machine. N'est-il pas capable lui aussi de gérer des milliards d'informations en une seconde ? Il est capable. Alléluia ! Il est capable d'entendre ton propre problème, d'entendre ton souci. Jésus est mort à la croix pour toi. Il s'est occupé de toi personnellement à la croix et j'aime à le dire, si tu avais été seul pêcheur sur cette terre, imagine, un monde merveilleux, un monde extraordinaire où Satan n'est pu tenter personne. Il est venu, Satan, et il n'a pu tenter qu'une seule personne, c'est toi. Et tu as péché devant Dieu au milieu d'un monde pur. Mais je vais te dire, Jésus serait venu juste pour toi mourir à la croix afin d'effacer ton péché et ta faute, afin de te donner la vie éternelle juste pour toi et il se serait occupé de toi. à la croix. Jésus a géré des milliards d'informations, tous les péchés des hommes. Il a géré ton propre péché, ta propre souffrance. Tu étais là dans son esprit. Tu n'étais pas encore sorti du sein maternel, que tu étais sorti du sein de Jésus par la compassion qu'il avait déjà pour toi et moi. Avant d'être sorti du sein maternel, je suis sorti du sein des entrailles, de la compassion de Jésus à la croix qui avait déjà pourvu à mon salut. Alléluia! Alléluia! Tout ce que tu demandes au nom de Jésus au Père, Jésus va le faire parce qu'il est mort à la croix pour toi avant que tu ne fusses sur cette terre. Jésus a donné sa vie dans la dimension de la foi qui doit être la nôtre. Jésus a visionné ta vie 2000 ans avant que tu ne sois là. Jésus a été envoyé par le Père pour mourir sur la croix et porter l'oeuvre d'expiation. Cloué sur la croix en agonie. Par la foi, Dieu lui a demandé de voir toute l'humanité. Par la foi, Jésus t'a vu. Il m'a vu. Il t'a visionné. Il m'a visionné dans une vie de délivrance. Il t'a vu courbée par le poids de l'inquiétude et il t'a vu redressée par la puissance de son nom. Il t'a visionné et tu es là maintenant. Et ça va se produire pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça va se produire, j'en suis certain. Parce que Dieu prépare une oeuvre extraordinaire. C'est le retour de son fils, Jésus. Jean 16, 23, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Est-ce que tu peux croire que ta souffrance va s'arrêter? Est-ce que tu peux croire que ton mari, ta femme va revenir? Amen. Si tu le demandes, visionne. Commence à arranger les choses dans ta maison. Prévois ça. Si tu as un enfant malade à l'hôpital, commence à arranger les choses à la maison. Il va revenir. Guérir. Amen. Je ne dis pas que nous devons faire de la force pensée. Ça n'a rien à voir. Des gens ont abusé de cela. Des gens ont manipulé par le New Age la force pensée. Pense et ça va, ça va. Non, ce n'est pas une force pensée qui va créer. C'est la foi, tout simplement, dans l'espérance de la puissance, de l'amour de Dieu pour nous. Oh Dieu, je veux visionner ma délivrance. Je veux visionner mon enfant revenir à la maison. Je veux visionner mon corps en bonne santé parce que tu m'aimes s'il te plaît. Je supplie. Et quand j'ai supplié dans les larmes, je me relève par l'action de grâce en disant Satan, tu es fini. J'ai prié mon Père et Jésus l'a fait. Alors il ne te reste plus qu'à dégager. Alléluia. Donne-nous des marques purifient nos cœurs et que nous adorions seulement ton nom. Donne-nous des marques purifient nos cœurs et que nous adorions seulement ton nom. Dieu fait de nous une génération qui cherche ta face au Dieu que j'adore. Dieu fait de nous une génération qui cherche ta face au Dieu que j'adore. Dieu fait de nous une génération qui cherche qui cherche ta face au Dieu que j'adore. Dieu fait de nous et de nous – Sous-titrage FR 2021